Réal, je t'invite personnellement dans ma classe. Wow! Oui, c'est ma classe. Une belle classe classique, j'aime ça. Oui. Ici, le gage de la routine du matin, les mathématiques, le français, l'anglais. C'était quoi ta période préférée, toi? Écoute, c'est sûr que c'était soit mathématiques ou récréation. Ah, c'est poétique et culture religieuse! Pas bien, bien. Je veux-tu t'asseoir? Ah! Que de surprises! Heille, gueille, gueille. J'aimais ça quand même, l'école. Tu te sens mis dans une classe? Oui, vraiment. Pourquoi j'ai comme le feeling que tu te déconnais? Hé, mon Dieu, j'étais le garçon le plus timide de l'école. Timide, timide, timide au possible. OK, fait que pas de blague? C'était impossible. Ah oui? Ah oui, vraiment, vraiment, vraiment. Pas un son. J'aimais ça que personne sente que j'étais là. C'est fascinant, Réal, parce que tu te décris comme un grand timide. Oui. Mais cette timidité-là, c'est pas seulement la timidité. En fait, t'as découvert à 47 ans que t'étais Asperger. Oui. En quelle circonstance t'as découvert? À cause de Charlotte, à cause de ma fille. T'as plus grande? Oui, qui a 24 ans. Charlotte qui est... Bien, elle savait pas ce qu'elle avait, en fait. Depuis qu'elle est toute petite, c'est quelqu'un qui est, à part des autres, timide aussi. En fait, qui me ressemble, c'est mon portrait. OK. Et moi, pour dédramatiser tout ça, je disais tout le temps qu'elle était comme moi, puis que Charlotte, moi aussi, ça m'arrivait. Moi aussi, j'étais comme ça. Fait que, inquiète-toi pas, ça va bien aller. Puis tu devais le dire à ta blonde aussi, tu sais, que lorsque ta blonde avait des inquiétudes... Toujours. Arrête, je suis pareil. On ira pas consulter, je suis pareil. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Sauf qu'elle était dyslexique. OK. C'est une petite coche de plus que moi. Elle faisait des crises d'angoisse plus fortes que les miennes quand j'étais petit. Elle a fait un peu l'anorexie aussi. Elle avait plusieurs affaires inquiétantes. Puis à un moment donné, elle, par elle-même, sur Internet, elle a vu, c'était quoi, Asperger. Elle s'est intéressée à ça. Puis elle a passé un test. Puis à 97 % étaient Asperger. Sur Internet, elle a fait, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Oui. Puis à un moment donné, elle m'a dit, on va-tu consulter, on va-tu voir quelqu'un pour ça? Puis on est allé à Autisme Montréal, qui nous ont confirmé à 100 % qu'elle était Asperger. Mais de ne pas le savoir, toi, puis de le savoir seulement, en fait, à 47 ans, est-ce que ça t'a libéré? Est-ce que ça t'a sécurisé? Ou est-ce que ça t'a inquiété? Un peu tout ça. C'est ça qui est drôle. Mais c'est quoi être Asperger? Un Asperger, c'est quand même un autiste qui est fonctionnel. Un autiste. Charlotte était autiste, autiste pure, jusqu'à 5 ans, il paraît. C'est ce que les expériques ont dit. Et vers 5-6 ans, elle a migré vers un autiste Asperger. Donc, ce qui est une maudite bonne nouvelle pour tout le monde. Parce qu'elle devient très fonctionnelle. Tu peux évoluer. Ça veut dire qu'Asperger, tu évolues avec les expériences de vie. Ah oui? Oui. Mais à la base d'être Asperger, c'est avoir la difficulté, corrige-moi si je me trompe, à comprendre les codes sociaux. Donc, comprendre, par exemple, OK, ça, c'était une joke. Ah, quand je rentre, il vaut mieux que j'aille le sourire pour être aimé. Ah, il vaut mieux réagir comme ça. Il y en a que oui. Il y en a que c'est plus fort, ça. Il y en a que c'est moins fort. Mais tous les Aspergers ont quand même la difficulté à détecter ces signes-là. Ça, c'est sûr et certain. Mais mettons, au quotidien, as-tu des trucs? Ou elle, avez-vous développé avec Charlotte des trucs pour que le quotidien soit plus fluide? Les trucs au quotidien, ça a l'air niaiseux, mais le sport. Oui. Tu sais, les activités physiques, la relaxation, c'est bon, le yoga, c'est bon, parce que ça te fait vivre un moment présent, ça te recentre. Tu sais, quand t'es sur le bord de faire une crise d'angoisse, juste taper du pied, c'est bon, parce que tu sens que le plancher est là, tu sais. T'es pas en train de tomber, tu sais. Ah oui, c'est à ce niveau-là. Oui, absolument. C'est important de dire que, je l'ai appris à 47 ans, j'ai 49, que si ça va bien, si t'as de la rigueur dans ta vie, pis t'essaies d'évoluer en tant qu'humain, tu vas passer au travers de ton Asperger. Tu sais, je me souviens d'avoir été voir Louis Té, pis d'y avoir dit, hey, c'est cool, regarde, moi, à cette heure, je suis bien moins stressé que j'étais quand j'avais ton âge. Fait que les bonnes nouvelles s'en viennent pour toi, tu sais. Fait que ceux qui sont Aspergillards, qui sont tout jeunes ou qui sont en vingtaine, c'est des bonnes nouvelles. Ça veut dire que s'ils font attention, s'ils font attention à eux-mêmes, à leur âme, à leur mental, c'est des bonnes nouvelles qui s'en viennent. D'avoir le diagnostic, ça a pas changé grand-chose dans ta vie. T'avais déjà mis en place plein d'affaires pour que ce soit fonctionnel. Ça me dit ça beaucoup. Ça me dit mon instinct m'a bien guidé. Ah, c'est ça. Ça, je trouve ça bien important aussi, l'instinct. Je pense que c'est... il faut s'écouter. Puis les parents aussi, l'instinct des parents envers les enfants, moi, on dit que c'est important. Tu sais, d'avoir ce diagnostic-là, ça a mis des mots sur les mots. Oui. Mais ça a-tu changé quelque chose en toi? Soit professionnellement comme père, comme chum, comme... Non, en moi, non, je pense pas. J'ai l'impression que plus que je vais le dire, par contre, plus que les autres vont me voir autrement. Ça, c'est sûr. Ça te fait peur, ça? Bah, plus à mon âge. Ouais. Comment t'accompagnes ta fille, qui est majeure, mais dans tout ça? J'essayais justement de lui dire qu'il fallait pas que ce soit une défaite. Parce que la super-guerre, comme la super-guerre évolue, il faut que... il faut jamais que tu dises, ah, je vais pas faire ça parce que j'étais super-guerre. Fait que je lui ai dit d'essayer, en tout cas, que ce soit pas une défaite. Mais elle est tellement jeune aussi, tu sais, à 24 ans. Puis si je me souviens de moi, à 24 ans, j'étais tellement timide, puis je voulais pas voir personne, puis j'avais la difficulté. Elle est pareille, mais elle, elle a des choses de plus que moi. Elle fait des dépressions. Fait que j'ai dit d'écouter ses sens, d'écouter son instinct pour voir venir les choses. Je demande toujours à mes étudiants de me faire cadeau d'une phrase. Tu sais, qu'ils essaient de mettre en pratique dans leur vie ou qu'ils essaient de souffler aux enfants pour qu'eux les mettent en pratique. Ça serait quoi, toi? Bien, moi, c'est à cause de mon état, justement, à ce pas grave, puis à cause de Charlotte, ça serait de connaître à fond ses faiblesses. Je pense que ça, c'est important. Attends, pourquoi c'est important de connaître ses faiblesses? Moi, là, mon métier, c'est d'écrire des affaires, d'être comique ou whatever. Puis je me suis toujours dit, puis ça ressemble à cette phrase-là, parce que je me suis toujours dit, le talent, ça veut dire savoir ce que t'es pas capable de faire. Pour pas te mettre dans une situation où tu vas tomber dans un trou, puis dans un vide, tu sais. Alors, connaître tes faiblesses, c'est super important. Mais je vous souhaite de la douceur, quand même, dans ce long périple. Oui, il faut que ça soit comme ça. Il faut que ça soit doux. La bonne nouvelle, c'est qu'on est deux. J'en suis comme ça. Oui. C'est ça. Merci. Ça me fait plaisir.